Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas vus. Je m'en excuse, mais je vous avoue que ces derniers temps, ma vie a été assez compliquée. J'ai eu pas mal d'événements qui ont fait que du coup, j'ai dû mettre un tout petit peu YouTube de côté. On va parler un peu de tout ça et j'ai plein de choses à vous raconter, que ce soit au poney, des trucs comme ça. Donc encore une fois, on va faire un petit récapitulatif dans cette vidéo et nous sommes partis. Alors pourquoi je n'ai pas été là ? Alors cette fois-ci, ça n'a rien à voir. Je ne compte pas arrêter YouTube. Non, absolument pas. C'est simplement parce que j'ai eu des événements depuis début février qui n'ont pas été évidents pour moi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu une accumulation et physiquement, mon corps a dit stop. Et encore aujourd'hui, mon corps me dit stop, sauf que j'essaye vraiment de tirer au maximum sur la corde jusqu'à ne plus être en capacité de faire quoi que ce soit. Je ne vais pas passer par quatre chemins si vous voulez comprendre le pourquoi du comment de ce qui s'est passé. Tout simplement, depuis début février, je suis retournée vivre chez mes parents provisoirement. Voilà, donc vous pouvez imaginer tout ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas évident pour moi actuellement parce que je suis en pleine recherche d'un nouvel appartement. Cependant, j'ai des critères bien précis. Car dans une de mes dernières vidéos, je vous ai dit que je voulais me rapprocher de mes poneys. Mais cependant, je ne souhaite pas que me rapprocher de mes poneys. Je veux vraiment être tout près d'eux. Donc, dans le village où il se trouve. Mais c'est vrai que mon périmètre de recherche étant très restreint, du coup, vu que je n'ai qu'un village en tête, bah voilà, il n'y a pas forcément des locations actuellement. Donc, j'essaye de trouver, de chercher quoi que ce soit. Donc, ça me prend énormément de temps. Et du coup, ce temps que j'utilise à me trouver, du coup, un nouveau logement, c'est du temps que je ne peux pas mettre sur YouTube. À côté de ça, au niveau de mon travail, il y a eu les vacances, du coup, des employés. Donc, j'ai dû augmenter mes heures, du coup, pour remplacer ces personnes-là. Donc, qui a fait que j'avais encore moins de temps à me consacrer à YouTube. Donc, juste à me consacrer à mes poneys après. Donc, juste m'en occuper, faire les soins, etc. Mais en soi, prendre le temps de prendre une caméra, de trouver l'idée de vidéo, de la tourner, de la monter, de la mettre... Vous comprenez bien que ce n'était pas possible. Je n'y arrivais pas. Et mon corps, là, actuellement, il est en train de chuter. Ça fait plus de deux semaines que je suis malade. Alors, attention, je n'ai pas encore attrapé ce fameux virus. Si je l'ai eu, je ne sais pas. Mais là, la période où j'ai été malade comme un chien, j'ai été testée. J'étais négative, en fait. Je n'ai pas chopé encore ce virus-là à mes connaissances. Mais j'étais malade comme un chien. Clairement, j'en avais marre. C'était surtout la gorge qui a pris. Bon, ce week-end, ça n'a pas encore été la joie. Vous l'entendez à ma voix. Clairement, elle se fait la malle. Elle ne veut clairement pas rester avec moi. Je n'ai pas pu tourner, encore une fois, la vidéo. J'en suis vraiment... Donc, ben, voilà, je n'étais pas en forme. J'ai essayé plusieurs fois de vous tourner cette vidéo. Cependant, il y avait toujours un facteur qui faisait que ça n'allait pas. Soit c'était mon matériel qui n'allait pas. Soit c'est moi qui n'allais pas. Soit c'est le temps. Soit il y avait toujours quelque chose qui faisait que je n'arrivais pas à tourner de vidéo. Donc, voilà. Et comme vous le savez, je ne veux pas bâcler mon travail. Ça ne sert à rien de sortir une vidéo pour dire je sors une vidéo. Non, ce n'est pas mon principe. YouTube, ce n'est pas mon métier. Premier. Du coup, autant ne pas en faire. Et quand j'en fais, quelque chose qui est plus construit. Et quelque chose qui me satisfait plus quand je regarde. Donc, voilà, je suis tombée pas mal malade. Là, ça va un peu mieux. Mais clairement, mon corps, il est en train de lâcher. Je suis extrêmement fatiguée. Sur la route, quand je vais m'occuper de mes poneys, je manque une ou deux fois de m'endormir au volant. Donc là, oui, de base, je devrais vraiment tirer la sonnette d'alarme en me disant Océane, arrête-toi là. Ça ne va plus. Oui, mais bon, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Ce n'est pas possible. Je suis en vacances dans une semaine. Donc, je vais tenir encore bon une petite semaine. Et ensuite, je vais pouvoir me reposer durant sept petits jours avant de reprendre le travail. Mais voilà, voilà le pourquoi du comment. Je ne suis pas très présente ces derniers temps parce que j'ai trop de choses en tête. Trop de choses en tête et je dois régler ça pour moi, pour ma personne, pour mon bien-être et pour ma vie en fait, pour que je puisse avancer. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai pris des petites distances via les réseaux, via YouTube. Mais voilà, je ne compte pas partir. Ne vous inquiétez pas. Mais par choix, j'étais un peu contrainte de stopper un peu tout ça. On va parler un peu des poneys. Voilà, on va arrêter de parler de moi. On va parler des poneys, ce qui est un peu plus intéressant. Au vu de la dernière vidéo qui est sur ma chaîne, donc par rapport à Gossy, qui m'avait fait une petite frayeur au niveau d'une grosse toux pour moi, mais que vous n'avez jamais vue en vidéo parce que quand j'ai filmé, elle ne toussait plus. Tout va bien en fait. C'est un lointain souvenir. C'était bel et bien un coup de froid qu'elle a attrapé. Je n'aurais pas dû la repasser en 0 g. Du coup, je lui ai remis ça à 100 g et elle est restée avec ça à 100 g. Pendant les grosses chaleurs qu'on a eues ces derniers temps, je ne m'étais absolument pas préparée. Et moi, j'étais totalement perdue sur ce que je devais faire avec mes poneys. Je ne savais pas si je devais les découvrir et tout. Et vous le savez, moi, j'ai le gros problème de ne pouvoir venir qu'une fois par jour. Donc, il faut que j'arrive à gérer de est-ce que je leur laisse leur couverture ou est-ce que je leur enlève pour la nuit. Cependant, les nuits, elles étaient encore très très fraîches. Et j'ai dit, vu que Gossip a été un peu fragilisé, je ne vais pas m'amuser à lui retirer sa couverture et à ce qu'elle n'en ait plus durant la nuit. Donc, j'ai gardé la 100 g pour Gossip et j'ai également repassé en 100 g Golden. Leur mue a quand même bien été entamée malgré cela. J'avais peur que du coup, vu qu'elle gardait une couverture, la mue n'allait pas se faire correctement. Cependant, elle perdait quand même pas mal de poils. Et tous les jours, j'enlevais la couverture. Je passais un bon coup d'étris, etc. pour les aider à muer. Cependant, je voyais sur les réseaux que tout le monde tondait leurs chevaux, leurs poneys parce qu'ils faisaient chaud. Et moi, j'ai dit, non, je ne vais pas m'amuser à tondre, je n'aime pas et j'ai trop peur que les nuits soient trop fraîches, etc. Et que ça ne les aide pas et que je sois obligée d'acheter des couvertures beaucoup plus chaudes pour la nuit. Ça allait être trop complexe. Mais là, quand je vois actuellement le temps que nous avons, même bon Dieu, je me remercie de n'avoir rien fait. Parce que quand je vois qu'on est passé de plus de 25 degrés à même pas 5 degrés la journée et qu'on est en moins durant la nuit, je me remercie de ne les avoir, mais même pas modifié au niveau des couvertures, juste d'avoir passé une couverture plus légère. Mais là, actuellement, mes poneys, elles sont au top de leur forme en fait. Malgré qu'il y a eu la grosse perturbation au niveau des températures, elles, elles n'ont rien ressenti en soi. Elles sont bien, Bilbao lui, il a perdu pas mal de poils, il a encore pas mal de poils. Mais entre nous, au vu de sa chair, de son petit gras qu'il a un peu partout, ce n'est pas cette grosse perturbation au niveau des températures qui vont lui faire du mal. Mais voilà, en soi, je suis hyper contente d'avoir gardé cette décision de les laisser couvertes durant les grandes chaleurs. Parce qu'au final, là, actuellement, et de ne pas les avoir tendues surtout. Parce que quand je vois les températures qu'on a, là, qu'on est en hiver, qu'on a de la neige, alors qu'on est en avril, normalement, dans un mois, mes poneys sont censés partir au parc. Je suis bien contente qu'ils aient gardé leur petit poil d'hiver et qu'ils ont encore leur petite couverture. Mais sinon, les trois se portent à merveille. Par rapport à Bilbao, je suis en train de me questionner grandement par rapport au printemps et la mise au pré. Bon, en ce moment, ce n'est pas trop ça, mais je pense que je vais être très contente de lui fabriquer un panier pour la mise au pré. Parce que là, cet hiver-là, il a encore pris du gras alors qu'il n'était qu'au foin. Voilà, il n'a été qu'au foin. Bilbao n'est pas complémenté. Mais il est gros. Il est gros. Il a la graisse derrière les épaules, le truc bien gras, pas beau du tout en fait. Et j'ai très peur qu'il m'enclenche une fourbure cette année. Il ne m'en a jamais fait. Je vous l'ai toujours dit, il ne m'a jamais fait de fourbure malgré son petit surpoids. Mais là, je pense que je vais créer moi-même un panier. Vous avez vu, l'année dernière, ça a été la galère pour en trouver un. Je n'arrive pas à en trouver un à sa taille. Mais je pense que là, vu qu'on n'est pas encore en période où ils vont passer au prêt, je vais en profiter pour prendre le temps de lui en fabriquer un correctement pour que quand il passe au parc, il n'ait pas une trop grosse quantité d'herbe à ingérer et que ce soit néfaste pour lui. Mais sinon, tous les trois se portent à merveille. On va ensuite parler d'un truc qui est arrivé il y a deux semaines maintenant. De base, c'était le sujet de vidéo que je voulais tourner. Sauf que malheureusement, quand je vous ai dit, j'ai toujours eu des problèmes soit avec la caméra, soit avec moi-même, etc. Donc, je n'ai pas pu la tourner. Et ça, ça m'a gonflée. Et encore une fois, je remercie mes parents de m'avoir refaire la caméra Réolink pour surveiller mes poneys parce qu'il y a plein de choses que je ne verrais pas si je ne l'avais pas. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer. Et encore, là, elle m'a montré quelque chose que je devais voir et j'ai pu réagir comme il fallait. J'ai toujours un pressentiment quand j'ouvre l'application sur mon téléphone pour regarder mes poneys. Et encore ce jour-là, j'en avais un. J'ouvre, du coup, l'application. Je cherche mes poneys. La caméra était orientée dans le box. Et je voyais Big Bao. Bon, je dis, Big Bao, il est là. Et du coup, je suis allée voir. J'ai tourné la caméra pour trouver Gossip et Golden. J'ai trouvé Gossip. Et ensuite, je trouve Golden. Golden, elle était un peu plus au fond du parc. Et là, je vois une personne. Je vois une personne tout près du parc. J'ai... Bon, Océane, c'est peut-être rien. Il veut peut-être juste caresser tes poneys. T'inquiète pas. Alors, je sais qu'il y a une loi qu'il ne faut pas filmer la voie publique, etc. avec nos propres caméras. Cependant, moi, de base, elle n'est pas orientée comme ça. C'est juste que je cherchais mes poneys. Et je la voyais caresser Golden. Je dis, bon, t'inquiète pas, Océane, c'est rien. Je continue quand même à vérifier au cas où qu'il faisait rien. Et là, juste après, je le vois acheter un truc dans le parc. Je sais quoi que ça, là. Je commence à essayer de zoomer un peu avec ma caméra. Il avait jeté de l'herbe. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Océane, c'est de l'herbe. Ouais, ouais, certes, c'est peut-être de l'herbe. Mais il y a un principe, il y a un foutu principe qui dit que lorsque l'animal ne t'appartient pas, tu ne connais pas l'animal, tu ne le nourris pas. Je veux le bonhomme qui allait après arracher de l'herbe et tout en grande quantité pour les donner à mes poneys. Sur le coup, je le laisse faire une première fois. La deuxième fois, je le vois reprendre de l'herbe et tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement enclenché l'alarme de ma caméra. Parce que sur la caméra, il est en link. Vous pouvez faire une alarme, en fait, pour avertir. Quand vous voyez, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui fait une infraction, etc. Moi, je l'ai allumé pour que le bonhomme arrête clairement de nourrir mes poneys et se casse. Je trouve ce qui a fonctionné. Et c'est un truc qui m'énerve. Ce n'est pas la première fois. Bon, après, je n'ai jamais eu de soucis. J'avais mis une pancarte quand ils étaient arrivés là-bas. Cependant, elle a été trop fragilisée. Elle s'était cassée. Et depuis, je n'en avais pas remis. Et je pensais que les gens avaient quand même une certaine intelligence de ne pas nourrir les poneys. Ah bah non ! Ah bah non, il faut croire que non ! Même si c'est que de l'herbe, il y a un principe. Pour moi, jamais ça ne me viendrait à l'esprit. Tiens, je vois un chien dans un jardin. Je vais lui lancer une saucisse. Je vais lui lancer une friandise. Non, jamais ! Alors pourquoi ? Vu que c'est des chevaux, les gens, ils se permettent. Alors peut-être qu'ils ne le voient pas en mal. Ils veulent faire... Il va juste être gentil. Mais non ! L'animal ne t'appartient pas. Tu n'as pas à t'autoriser de faire des choses. Voilà. Et ça m'a gonflée. Du coup, deux, trois jours après, je repartais des poneys. Et là, je vois un père avec sa fille et son autre fille en poussette qui arrivent au même moment. Je monte dans la voiture. Je repars. Cependant, réflexe que j'ai parce que je voyais qu'ils s'étaient arrêtés au niveau des poneys. J'allume la caméra. J'allume la caméra et je me gare un peu plus loin et je surveille. Je surveille juste qu'ils ne fassent rien aux poneys et qu'ils ne leur donnent pas en manger. Qu'est-ce que je vois ? Les jeunes filles qui lancent de l'herbe au poney dans le parc. Bon, j'ai aussi un nu. Calme-toi. Tu vas mettre une foutue affiche et ensuite, on n'en parle plus. Je commence à redémarrer et à ce moment, je regarde de nouveau la caméra. Et là, je vois Gossip et Golden qui sont en train de se latter pour avoir la brindille d'herbe. J'ai refoutu la première. J'ai fait une mi-tour. Je suis retournée au parc des poneys. Je sors de la voiture. Je dis, on n'a pas le droit de donner à manger aux poneys. J'étais gentille. Le but, ce n'est pas de le gueuler, de leur brailler dessus. Il me dit, non, on ne leur a pas donné à manger. Je dis, vous leur avez donné de l'herbe ? Oui. Vous avez vu comment les filles se sont battues là ? Oui. Mais il avait l'air hyper stressé, un peu choqué. Je dis, oui. Normalement, on ne doit pas donner à manger aux chevaux. J'essaie de leur faire comprendre parce que ça ne sert à rien de crier sur une personne. Une personne, si tu lui cries dessus, elle ne comprend rien. Ce sera juste du conflit inutile. Donc, je leur explique et tout. Et à un moment, après, je commence à parler avec ces personnes-là et avec la jeune fille. Et le père, il me dit, le père, il dit qu'il donne juste de l'herbe, quoi. Il ne leur donne pas de pain et tout. Et là, je vois la petite gamine qui me sort. Ah si, si, avec maman, on leur en donne. Ma tête, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, pardon ? Comment ça ? On ne donne pas de pain à mes poneys ? Elle me dit, ah si, on donne des tout petits morceaux. Je lui expliquais, je lui expliquais que le pain, c'est très toxique pour les chevaux. Ça peut engendrer de graves conséquences, des gros problèmes et voire la mort, quoi. Et je lui dis, non, non, il ne faut pas. Oui, ma maman, elle m'a dit que c'était... Non. Je dis, maintenant, tu sauras que tu as vu la propriétaire des poneys. Tu diras à ta maman qu'elle ne donne plus rien à les poneys. Voilà, c'est clair. Mais j'ai fumé de la tête. Je dis, c'est pas possible. En plus, c'est les parents. T'as un gosse avec toi, tu lui apprends des mauvaises manières. Alors que c'est justement au gosse qu'il faut apprendre les bons gestes. T'as un animal, lui, c'est peut-être... T'aimerais peut-être lui donner à manger. Mais non, il ne t'appartient pas. Et ça, j'ai l'impression que les gens, ils ne le comprennent pas. Mais c'est pas comme si on ne leur dit pas. C'est passé déjà à la télé. Il y a eu plein d'articles dans les journaux de signes de chefs de chevaux qui meurent parce qu'ils ont été bloqués au niveau de la respiration à cause du pain, vu qu'il s'est ramolli. Ça bloque. Ça bloque. Et les gens, ils voient ça, mais ils continuent. Et j'ai dit, bon sang, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens comprennent une bonne foi pour toutes ? Il faut leur foutre des baffes. Il faut leur graver sur le crâne, ne pas donner à manger aux animaux. Mais voilà. Enfin, au final, ce que j'ai fait, j'ai imprimé une feuille provisoirement où c'est écrit, ne pas donner à manger aux chevaux pour leur santé. Merci pour eux, patati patata. Cependant, c'était en papier. J'avais mis quand même une petite pochette plastique. Mais avec le temps qu'on a eu derrière moi, ma feuille va ressembler à rien. Du coup, il faut que je recommande une pancarte. Ou soit je vais prendre une plaque en bois et je vais graver avec mon pyrogravure. Mais ce n'est pas possible. A chaque fois, ça me fait halluciner. Et du coup, je n'ai pas confiance aux gens en fait. Je ne fais plus confiance. Et limite, je n'ai même plus envie qu'ils les touchent. Parce que les gens, tu ne peux pas leur faire confiance. Tu ne sais pas ce qu'ils font avec tes poneys. Et c'est grave quand même. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de nourrir un animal que je ne connais pas et qui ne m'appartient pas. Enfin voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et enclenchez la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et moi, je vais vous laisser. Et on se retrouve dans la prochaine. Salut ! Je touche ça en même temps là. Ah 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada